salut et bienvenue encore à notre chaîne nous voulons parler d'un sujet d'actualité d'un sujet très important il s'agit des violences conjugales presque toutes les semaines on nous montre dans les réseaux sociaux même à la télé des personnes mortes de suite de violences conjugales et la situation ne fait que s'empirer au jour le jour oui avant on disait que ce sont les africains les africains sont barbares ils battent leurs femmes mais je vous assure que c'est c'est partout on a fait le constat en europe en amérique partout dans le monde entier donc c'est un esprit qui combat les foyers les violences conjugales oui nous allons prendre toute une série parce qu'on ne peut pas parler de violences conjugales une seule vidéo nous allons d'abord commencer par défini qu'est ce que les violences conjugales et puis nous allons donner les causes nous devons aller en profondeur qu'est les violences conjugales la violence quand on parle de violence c'est le caractère de de ce qui est brutal brutal quand on utilise la force pour agir c'est ça qu'on appelle la violence et on a aussi constaté que cette violence va même jusque dans les foyers qu'est ce qui suffit passé qu'est ce qui se passe que deux personnes qui se disaient qu'ils s'aimaient tellement ils étaient tellement amoureux l'un et l'autre l'un ne pouvait pas passer une journée sans appeler l'autre et qui se sont jurés de s'aimer pendant toute leur vie devant dieu et devant les hommes qu'est ce qui arrive que après quelques jours quelques mois ou quelques années ils commencent à lutter à bagarrer jusqu'à aller s'entrituer quelles sont les causes véritables et causes profondes violences conjugales je suis allé dans la parole de dieu et j'ai pris j'ai lu l'exemple d'une violence sexuelle pour comprendre exactement les causes des violences il s'agit de l'histoire de tamas et de amnon l'histoire se trouve dans de samuel chapitre 13 de 1 à 22 qu'est ce qui s'est passé un jeune garçon qui s'appelle amont qui voit sa soeur mais pas de même mère et qui dit qu'il croit qu'il aime il a un sentiment vif qu'il aime comme nous disons aujourd'hui où il est tombé amoureux et le sentiment était tellement fort qu'il ne pouvait pas se contenir il voulait avoir sa soeur parce qu'il se disait que il aimait très bien cette fille ok lorsqu'il est parti faire les avances à la fille la fille lui a dit qu'il n'y a pas de problème est ce que on peut se marier si tu m'aimes vraiment est ce qu'on peut se marier le gars dit non 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 la manière que je t'aime là le mariage c'est trop long la procédure est longue ça va prendre du temps moi je veux je t'aime là là je veux manifester mon amour là et et il a fait un plan finalement il a violé la fille et la parole de dieu dit que ce désir ardent qu'il avait qu'il manifestait comme s'il aimait cette émotion violente qu'il avait envers ta main s'est changé en haine ça c'est devenu une haine qu'est ce qui s'est passé donc sur la base de cette histoire la première cause que je souligne ici c'est la convoitise oui plusieurs mélanges la convoitise à l'amour un jeune garçon voit une jeune fille il dit qu'au vraiment son corps commence à chatouer il dit que vraiment j'aime la fille là je ne peux pas vivre sans elle la fille dit qu'au ce n'est que le garçon là je ne peux pas vivre sans lui est ce de l'amour ou la convoitise ne mélangez pas les deux et comment savoir si c'est la convoitise pendant même les fiançailles le gars commence déjà à brûler les étapes il commence à te toucher et tu ne dis rien il te dit que non on peut même avoir le rapport sexuel j'ai appris l'engagement de te marier tu te compromets voilà l'une des causes qui va causer plus tard des violences parce que en vérité ce garçon ne t'aime pas il veut juste satisfaire son désir sexuel il a un désir brûlant il veut se satisfaire voilà l'une des causes la convoitise tu épouses une personne que tu sais que tu ne l'aimes pas vraiment c'est juste pour satisfaire ton désir sexuel et après avoir satisfait le désir sexuel le plus souvent nous voyons les gens qui viennent de se marier une semaine après le gars ne veut même plus voir de la fille c'était la convoitise ce n'était pas l'amour une deuxième cause c'est l'égoïsme ou l'égocentrisme c'est-à-dire que quelqu'un ne pense qu'à lui c'est moi c'est moi nous voyons le cas d'Am non la fille Tama lui dit que ok allons officialiser notre relation il dit non 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 je veux ça maintenant et maintenant là c'est-à-dire que l'égoïsme tu ne pense pas à ce que le partenaire va ressentir pas des actes non tout doit être centralisé sur toi voilà une des causes des violences sexuelles l'égoïsme l'égocentrisse c'est moi je 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 et c'est très dangereux l'une des causes c'est l'excès d'autorité c'est-à-dire que on veut à tout prix montrer mater le conjoint que c'est moi c'est moi qui suis chef dans cette maison-ci tu dois suivre mes ordres tout ce que je dis on doit marcher que ça soit bien ou pas l'excès d'autorité on veut mater le partenaire on veut dominer tu n'as rien à dire dans cette maison c'est moi voilà l'une des causes dans les foyers c'est-à-dire que les partenaires ne peuvent pas s'exprimer librement et quand je parle de violence conjugale il ne s'agit pas seulement des femmes il s'agit aussi des hommes parce que dans cette foyer aussi les femmes utilisent l'autorité la domination sur leur mari et c'est très mauvais c'est-à-dire que ce n'est pas on ne dialogue pas on prend seulement les décrets on prend les décisions et tout le monde doit se plier tout le monde doit obéir voilà l'une des choses qui cause les violences conjugales il y a une autre cause encore qui est le manque de communication quand les deux partenaires ne parviennent pas à communiquer librement à s'exprimer chacun donne son point de vue personne n'a le monopole du savoir tu n'as pas le monopole du savoir même si tu as ce monopole l'amour veut que tu écoutes également ton conjoint ou ta conjointe dont le manque de communication la bonne communication dans le foyer cause des violences conjugales cause également qu'on a remarqué ce sont des antécédents familiaux ça veut dire que le grand père tapait sur sa femme le père tapait sur sa femme et le garçon va aussi commencer à taper sur sa femme il a grandi dans cette atmosphère dans cette ambiance de violence et il va justement reproduire ce qui est en lui donc il faut faire très attention quand vous entrez dans une famille essayez également d'investiguer les antécédents dans ces familles est-ce que le papa tapait sur sa femme est-ce que le grand-père c'est très important parce que si votre conjoint si votre femme ou votre mari a grandi dans une atmosphère de violence je vous assure que certainement il ou elle va manifester ces violences dans le foyer donc faites très attention aux antécédents une autre cause encore c'est l'infidélité quand les conjoints ne sont pas fidèles l'un à l'autre le mari triche avec une copine dehors ou alors c'est la femme qui a les copains dehors et quand l'un des partenaires parvient à connaître à être informé de l'infidélité ça dégénère à la violence dans le foyer dont l'infidélité faites attention vous avez choisi une et une seule femme restez fidèle à cette femme si vous l'aimez vraiment donc l'infidélité est aussi l'une des causes des violences conjugales il y en a tellement et toutes ces causes que je viens de citer là ce sont des causes visibles physiques qu'on peut voir mais il y a aussi des causes spirituelles que nous négligeons tellement oui quelqu'un a dit que la vie est spirituelle il est bien vrai qu'il peut avoir des antécédents de famille ça peut être que c'est la convoitise toutes ces causes que nous avons citées mais au-dessus de toutes ces causes il peut aussi avoir des manipulations diaboliques c'est-à-dire la sorcellerie les gens qui regardent votre foyer qui sont jaloux peuvent aller manipuler dans la sorcellerie pour que votre mari commence à vous battre ou alors que votre femme commence à vous taper et ainsi ils vous coignent les têtes les uns les autres et vous ne comprenez pas ce qui arrive parce que spirituellement vous êtes aveugle vous recherchez les causes physiques donc en recherchant les causes physiques n'oubliez pas les causes spirituelles c'est pour cela que j'insiste toujours la prière et la parole de Dieu soyez à l'avant-garde de votre foyer si vous voulez que ceci n'arrive pas combattez veillez physiquement c'est bien mais combattez également spirituellement pour repousser ses forces diaboliques parce que c'est un esprit la parole de Dieu dit dans Jean 10,10 que le diable est venu pour tuer, détruire et égorger donc c'est un esprit de destruction qui entre dans un foyer pour détruire les conjoints donc voilà à peu près les causes des violences conjugales ne négligeons pas soyons à l'avant-garde regardons avant de t'engager dans le mariage s'il te plaît rassure-toi que ce garçon t'aime véritablement ce n'est pas la convoitise ou alors que cette fille t'aime véritablement ce n'est pas la convoitise pour ne pas être suppris tardivement soit fait des enquêtes pour savoir les antécédents de famille le caractère pour ne pas être suppris et surtout monter la garde spirituellement donc voilà quelques causes des violences conjugales la prochaine vidéo nous allons parler des manifestations comment est-ce que les violences conjugales se manifestent concrètement merci beaucoup de nous avoir visionné s'il vous plaît veillez et prier afin de ne pas tomber dans ce piège de l'ennemi que le seigneur vous bénisse abondamment